Oh, retournement pareil. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, enfin bonjour si vous regardez cela en journée, si vous regardez ça le soir, évidemment, coucou. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment à la télévision fleurissent de magnifiques reportages, et je voudrais vous en parler aujourd'hui. Vous parlez d'un reportage bien particulier, le parc jurassien, comprenez en français Jurassic Park, reportage formidable qui nous pousse au cœur de bêtes sauvages et méconnues, les dinosaures. Nous suivons l'aventure, ou plutôt l'immersion auprès de John Hammond, rien à voir avec le politicien ou encore l'artiste qui colle son visage sur les rues de Paris, non, il s'agit là d'un scientifique, aujourd'hui je crois malheureusement disparu, décédé, le reportage date un petit peu. John Hammond donc, réussit, parvient plutôt à extraire de l'ADN, acide dienéméronique le nick, congelé ou plutôt emprisonné dans un caillou d'une mouche, d'un vermisseau ou d'un moustique, je ne sais plus exactement, il en extrait cet ADN pour recréer les dinosaures et en faire un parc d'attractions. Ce reportage est formidable puisqu'il nous montre à plusieurs reprises à quel point la nature est extraordinaire. Et alors, je voudrais rendre hommage à l'équipe technique. L'équipe technique, et il y a une petite polémique qui pourrait en découler, l'équipe technique qui s'est mise à suivre ces dinosaures sans jamais intervenir. Sans vous dévoiler le substantique de ce reportage, sachez seulement qu'il y a parfois des attaques de ces bêtes, encore sauvages, sur des humains et l'équipe technique fait preuve d'un respect immense en n'intervenant pas. Alors, en tant que grand amateur de reportage d'animalier, on a toujours la petite larme quand le zèbre se fait croquer par le lion, la poule par le crocodile ou la mouche par le caméléon. Néanmoins là, on pourrait se dire que l'équipe technique aurait pu avertir au moins les humains lorsqu'ils se faisaient attaquer, mais enfin, chacun y trouvera son petit mot à dire, c'est la loi des reportages, reporter animalier, on n'intervient pas. On se contente de poser la caméra, le regard et de suivre. Autre chose, les enfants dans ce reportage ont une place capitale et si je peux reprocher quelque chose à ce reportage, c'est ce plan sur un verre d'eau qui finalement n'apporte pas grand chose à la vie des dinosaures. Alors, les dinosaures, vous savez, j'en avais entendu parler et on disait ça a disparu. Alors, ça a disparu, j'ai compris maintenant, au même titre que Willy Denzé, c'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'ils ne sont pas là. Il faut donc se rendre au parc jurassien, dans le Jura, et pouvoir admirer ces magnifiques pèbettes, ces bestioles, ces lézards. N'hésitez pas à aller voir le parc jurassien, le reportage dans un premier temps et à vous y rendre plutôt que le puits du fou. Peut-être que celui-là pourra vraiment vous mettre l'eau à la bouche. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou plutôt une bonne journée si vous êtes le matin. Regardez ce reportage, le parc jurassien, Jurassic Park, vous m'en direz des nouvelles. Très très bonne journée, à bientôt.